Bonjour à tous, dans cette petite vidéo on va faire une vidéo de méthodologie et la méthodologie que je souhaite vous apprendre c'est la méthode pour mettre en équation de différentiel toujours le circuit RC mais cette fois-ci sur I de T et non plus sur UC de T. Donc je repars du circuit correspondant à une charge de circuit RC, c'est-à-dire qu'on a un générateur de tension idéal, un résisteur et un condensateur qui va se charger et je vais mettre en équation le système cette fois-ci sur l'intensité. Donc mon hypothèse c'est toujours que le condensateur est initialement déchargé de telle sorte à ce que sa tension soit nulle pour T négatif, donc UC pour T négatif est égal à 0. Et donc la condition initiale sur l'intensité, je vous rappelle dans la méthode, il y a l'activité 10 pour vous aider là-dessus, on part toujours, même si je cherche I de 0 plus, et bien je pars quand même de la continuité de UC puisque c'est la seule grandeur continue dans ce circuit, puisque je n'ai pas de bobine, continuité de UC en T égale 0, me permet d'écrire que UC de 0 plus est égal à UC pour T négatif est égal à 0. Alors vous allez me dire que ça ne m'avance pas, je connais UC en T égale 0, je sais que ça vaut 0, maintenant moi ce que je cherche c'est I. En fait si ça m'avance beaucoup, parce que si je fais une loi des mailles, on a alors en T égale 0 plus, et bien tout simplement E qui est égal à R I de 0 plus plus UC de 0 plus, étant donné qu'on vient de trouver que UC de 0 plus ça fait 0, et bien on en déduit le résultat souhaité qui est que I de 0 plus est égal à E sur R. Donc voilà ma condition initiale sur l'intensité et non pas sur la tension. Alors maintenant pour mettre en équation le système, et bien on va quand même partir de la loi des mailles. Ça, ça ne change pas. Donc on part de la loi des mailles, qui nous permet d'écrire que E est égal à R I de T plus UC de T, sauf que cette fois-ci je cherche l'équation différentielle sur I. Donc ici je ne touche pas à I de T, d'accord ? Puisque je cherche l'équation différentielle sur I de T. Donc je vais quand même utiliser la loi courant tension du condensateur, j'en ai forcément besoin, pour faire apparaître l'intensité. Alors dans les conventions que j'ai choisies, ici il n'y a pas de piège, ce n'est pas une décharge de condensateur. Donc on a bien que I de T est égal à plus C D U C sur D T. Et donc là je ne remplace pas I de T par C D U C sur D T, sinon dans ce cas-là j'ai l'équation différentielle sur UC, et non pas sur I. Donc l'astuce, pour faire apparaître I, il faut faire apparaître du D U C sur D T. Or moi j'ai du UC de T, je n'ai pas du D U C sur D T. Donc l'astuce, ici, c'est de dériver la loi des mailles par rapport au temps. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que si je dérive la loi des mailles par rapport au temps, je vais avoir dans le membre de gauche D E sur D T, qui est égal à R D I sur D T, puisque R est une constante, je peux le sortir de la dérivée, plus D U C sur D T. Et comme E est une constante, puisqu'on a un échelon de tension, et bien D E sur D T c'est égal à 0, qui est égal à R D I sur D T, plus D U C sur D T. Cette fois-ci j'utilise la loi courant tension du condensateur, et vous voyez bien que D U C sur D T c'est pareil que I de T sur C. Et donc j'obtiens bien l'équation de différentiel D I sur D T plus 1 sur R C I de T, qui est égal à 0, ce qui est bien une équation de différentiel d'ordre 1 sur l'intensité. Si on passe par la forme canonique D I de T sur D T plus 1 sur tout I de T égale à 0, et bien on identifie T T qui est égal à R C, et donc on a bien la solution, je terminerai là-dessus. Étant donné que l'équation est directement l'équation homogène, la solution c'est la solution homogène, lambda exponentiellement à T sur T. Or on sait que I de 0 plus, comme on l'a trouvé au tout début, ça vaut E sur R, donc on en déduit que I de T est égal à E sur R exponentiellement à T sur T, ce qui est exactement ce qu'on a obtenu pour la charge du circuit RC dans une vidéo précédente, en utilisant l'équation de différentiel sur UC, et en dérivant la solution UC à la fin. Donc voilà pour cette vidéo, vraiment c'est important d'avoir compris que quand on est dans un circuit RC et qu'on vous demande une équation de différentiel sur l'intensité, il va falloir penser astucieusement à dériver la loi des mailles pour pouvoir se ramener tranquillement à une équation sur l'intensité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était clair.